Alors, Marie-Emmanuel n'a pas l'habitude de parler en public, donc elle m'a demandé de la lancer par peut-être une ou deux questions. Donc moi, ce que je trouve très intéressant dans l'engagement de Marie-Emmanuel, qui est donc très important au Verger, c'est de connaître un petit peu son parcours. Comment est-ce qu'elle est tombée sur équilibre ? Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette situation ? Alors, je suis arrivée dans ce projet parce que je crois que j'avais envie de vivre un petit peu plus alignée avec les valeurs qui me tenaient à cœur. Je pense que c'est aussi mes enfants qui m'ont beaucoup stimulée, qui devenaient de jeunes adultes. Et nous avions des discussions très animées sur la manière dont le monde fonctionnait. Et dans ces discussions, en fait, je me suis rendue compte que peut-être que je n'étais pas assez... Enfin, je me demandais comment je pouvais être plus active en tant que citoyenne dans une remise en question de ma manière de vivre, de consommer. Et j'avais envie, en tout cas, de leur montrer que si chacun se prenait un petit peu plus en main, il y avait des choses qui pouvaient changer. Donc, j'ai essayé de chercher, j'ai réfléchi un petit peu où j'avais envie de vivre et comment j'avais envie de vivre. Et puis, j'ai découvert, en fait, ce projet des vergers. Ce que j'ai aussi découvert, c'est que ce projet, il était en train de sortir de terre juste en face de l'hôpital où je travaillais depuis déjà de nombreuses années. Donc, ça m'a confortée dans le fait que c'était là que je devais venir m'installer. Alors, en découvrant le projet des vergers, j'ai aussi découvert la démarche participative qui était mise en place par la commune de Mérin. Et donc, je suis allée rencontrer les différents groupes de travail qui avaient émergé pendant un week-end de réflexion. Alors, je n'ai pas participé à ce week-end de réflexion, mais il y a des idées très fortes qui sont sorties sur, par exemple, comment est-ce qu'on allait dans ce quartier alimenter les 3 000 habitants qui arrivaient. Et donc, voilà, c'est comme ça que le projet lié à l'alimentation a démarré. Et moi, je suis d'abord rentrée dans cette réflexion autour de l'alimentation. On est d'abord devenu une association qui s'appelait le Supermarché Participatif Paysans et qui mettait en lien à la fois les paysans et des futurs habitants ou habitants de Mérin. Donc, dans ce projet, il y avait plusieurs habitants de la coopérative équilibre. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert les coopératives d'habitation et que j'ai vraiment eu envie de m'engager aussi dans cette démarche d'habiter vraiment dans le quartier, dans une coopérative et d'être vraiment au cœur de cette démarche du vivre ensemble, en fait. Donc, je suis dans la coopérative équilibre depuis 2015. Je suis arrivée alors que le projet avait déjà bien avancé. Les architectes étaient déjà... Enfin, le choix de l'architecte avait déjà été fait. Les choix du bâtiment avaient déjà été faits. Je suis rentrée dans une des commissions parce qu'en tant que membre, on rentre idéalement. On nous incite ou en tout cas, on nous montre qu'on peut vraiment être participant et prendre des décisions. Donc, je suis rentrée dans le groupe qui travaillait autour des aménagements intérieurs. Et puis, on a commencé à réfléchir à comment installer nos cuisines et quels matériaux, etc. Donc, voilà comment je me suis investie avant l'entrée dans les bâtiments. Et puis, parallèlement, j'ai mis aussi beaucoup du coût d'énergie dans le SPP, la FEV. Et ça fait maintenant bientôt 5 ans qu'on a réfléchi à ce projet. Donc, c'est vraiment essayer de créer du lien à la fois entre les producteurs et les consommateurs et imaginer que cet espace, il va pouvoir fonctionner avec les habitants du quartier. Donc, l'association, on est devenu une coopérative. Donc, on rentre en prenant une part sociale et on donne de son temps. Donc, deux heures et quart par mois pour faire fonctionner le projet. Donc, au départ, on s'est inspiré de projets qui existent, bien sûr, ailleurs, comme à New York. Il existe la Park Slope Cup Food, qui est la référence pour ce genre de projet. Il y a aussi la Louvre qui a ouvert entre-temps à Paris. Donc, pour nous, ça a été vraiment un soutien de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Et puis, on a amené cette démarche quand même très forte de la présence des paysans qui sont vraiment au cœur du projet. L'un d'eux est d'ailleurs une personne qui va vivre dans le quartier, donc qui est très impliquée en tant que futur habitant également. Et donc, on a mis un certain temps à pouvoir proposer enfin des produits. On a commencé par créer une distribution de paniers, donc en 2016. Et puis, en juin 2018, on a pu ouvrir dans le quartier un petit espace de vente. Alors, on a eu quelques mésaventures, puisqu'à la base, en fait, la commune avait imaginé que l'espace de vente qu'on ouvrirait serait un espace qui était dédié aux distributeurs alimentaires et qui est un grand espace de 700 mètres carrés. Et puis, finalement, la Migros a récupéré cet espace. Donc, quelques semaines avant la signature du bail, on s'est rendu compte que les choses n'avaient pas tourné comme on le souhaitait. Donc, on s'est rabattu sur un espace qu'on avait réservé pour des bureaux. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, on est dans un tout petit espace de 60 mètres carrés. Et la commune, qui est vraiment très soutenante, nous a finalement, est en train de nous attribuer un espace qui sera au cœur du quartier. Donc, juste au pied des coopératives Coda et voisinage, à 50 mètres de la coopérative équilibre de nos bâtiments. Donc, on sera vraiment au cœur du quartier. On aura là un espace un petit peu plus conséquent. Donc, pour le moment, on est dans cette démarche de monter le dossier pour demander des autorisations de construire. Et puis, l'ouverture se fera sans doute en fin 2020, début 2021. Donc, voilà, c'est un projet de longue haleine, mais qui nous motive énormément. Parce que c'est vraiment un projet qui crée vraiment du lien entre les habitants. J'y retrouve mes voisins. On apprend à se connaître aussi avec les habitants des autres bâtiments, qui viennent petit à petit y faire leurs courses et qui régulièrement décident de devenir membre et puis de rentrer dans la participation. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Vous visiez en 2017, vous visiez 1000 membres. Vous en êtes où ? Alors, on est actuellement autour des 400 membres. Est-ce que là, il y a une petite déception ou non ? Vous considérez que c'est normal, que l'évolution est plutôt positive ? Alors, on attend avec impatience l'arrivée des prochaines coopératives, qui sont Voisinage et Coda, puis qui vont drainer une grosse partie des habitants qui sont encore absents du quartier. Et je pense que là, on aura un bon terreau pour faire monter un petit peu le nombre de membres. Moi, j'ai encore peut-être une autre question sur la participation même. Donc, on voit bien qu'il y a deux entités distinctes qui sont très liées l'une avec l'autre, mais qui sont quand même distinctes. D'une part, c'est équilibre avec trois bâtiments. Et puis, d'autre part, le supermarché participatif, enfin maintenant, qui s'appelle la FEV. Est-ce que la participation, de votre point de vue, elle donne satisfaction ? Ça se passe bien ? C'est très constructif ? Ou il y a des difficultés que vous pourriez évoquer ? Parce que c'est la participation, disons, j'ai fait un panégyrique de la participation, mais c'est très difficile. Je pense que Damien confirmera. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait naturellement. Il peut y avoir des bagarres, des conflits. Donc là, quel est un peu votre vécu sur ces dimensions ? Alors, je pense que les personnes qui sont rentrées dans la coopérative depuis quelques années, en fait, on a appris à se connaître. On a tous réfléchi ensemble à ce que ça voulait dire de vivre dans ces bâtiments. Donc, je pense qu'on a vraiment... On est petit à petit rentrés dans la participation. Et on se réjouit tous de pouvoir gérer des espaces communs ensemble, enfin, se retrouver aussi, par exemple, dans le supermarché. Et puis, il y a une petite partie des habitants qui sont arrivés une fois que les bâtiments étaient construits. Il restait des appartements libres. Donc, les derniers habitants sont arrivés au mois d'octobre. Et pour ces personnes, je pense que ça peut, pour certains, être un petit peu différent. Elles sont arrivées, les bâtiments étaient là, déjà installés. Donc, il n'y a pas eu tout ce cheminement pas à pas vers la participation. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à les amener petit à petit dedans. Ça se fait vraiment... Ça se fait en douceur. Il n'y a aucune pression. Une charte ? On a une charte que ces gens ont signée. Donc, par exemple, il y a toute cette discussion qu'amène l'équilibre par rapport à l'utilisation des voitures. Donc, ça, c'est quelque chose que les personnes, finalement, doivent accepter quand elles rentrent dans la coopérative. Et pour le moment, en tout cas, ça se passe, je trouve, relativement bien.